Salut, voilà, on est dimanche soir, vous allez voir cette vidéo lundi et je voulais juste vous parler, très très rapidement, faire un petit brief, sur la course virtuelle qu'on va faire pendant 35 jours. C'est un truc qui a été lancé par Jamil Khoury qui est à la tête de Arai Vapa Running. J'espère que je prononce bien le nom de la boîte, c'est Arai Vapa Running. Et lui, Jamil Khoury, vous savez, c'est un type qu'on retrouve chaque année à la Barclay en tant que coureur, mais c'est avant tout un organisateur des preuves de course à pied, ce sacré Jamil. Et Jamil, il a lancé ce 250 miles non-stop qui démarre lundi en Arizona, qui est une vraie course et qui traverse, pas une partie de l'Arizona bien sûr, mais qui traverse des montagnes, enfin un paysage assez incroyable en Arizona. Et l'intelligence de ces organisateurs-là, évidemment, c'est de proposer une version virtuelle. Alors vous n'allez pas faire les 250 miles qui fait 404 kilomètres, quelque chose comme ça, en une fois. Enfin, vous pouvez, vous pouvez, mais l'idée, c'est d'en faire un petit peu chaque jour et d'arriver à faire la distance en 35 jours. Voilà, ça démarre demain et ça se termine le 6 juin, voilà, du 3 mai au 6 juin. Donc c'est 35 jours. Alors, moi, je vais en faire un petit peu tous les jours, ce qui fait à peu près 7 miles, ce qui fait 11 kilomètres, 1,5, quelque chose comme ça, par jour. Moi, je vais faire ça. Demain, je vais essayer de faire un Facebook Live quand je vais démarrer. Alors, je ne vous promets pas de le faire. Ça va être difficile pour moi de fixer une heure. L'idée, de toute façon, c'est que chacun le fasse pour soi. Vous le faites de votre côté en France. Après, que vous vouliez participer officiellement au truc ou pas, à la limite, peu importe, ça vous regarde. Si vous participez officiellement, ça vous permet, si vous voulez, d'avoir un tee-shirt, une casquette trucker. Trucker, c'est les routiers américains. Vous savez, c'est ce que j'ai sur la tête, quoi. C'est ça, c'est une casquette comme ça, typique. Et un tee-shirt, bon, voilà, mais ça coûte 75 dollars. Ça fait 70 euros. Non, ça fait 80 euros. C'est peut-être un peu cher pour une course virtuelle. Je ne sais pas. Après, ça, c'est à vous de voir. Évidemment, le principe de ces courses virtuelles, c'est que c'est comme une course normale. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est inscrit, on a tendance à ne pas abandonner facilement. Alors que si vous n'êtes pas inscrit, peut-être qu'il y a un jour sur les 35, vous n'allez pas le faire. C'est toujours le principe de ces courses virtuelles. C'est que finalement, personne n'est là pour vérifier. Personne n'est là pour vérifier que vous n'allez pas la faire en vélo, que vous n'allez pas tricher. Bon, mais à un moment donné, on s'en fout aussi. C'est un truc qu'on le fait pour soi. Voilà, alors moi, je vous le dis, je vais démarrer demain, je pense demain matin. Mais demain matin, heure ici, côte ouest américaine. Donc, c'est déjà l'après-midi pour vous. Et ensuite, je pense que je vais essayer de le répéter un petit peu tous les jours à la même heure. Alors, je me suis donné quand même comme principe d'essayer de le faire demain à 7h du matin. On va voir si j'arrive à faire ça tous les jours. C'est l'idée quand même, c'est de me lever, hop, de sauter dans mes chaussures, dans mon short, dans mon t-shirt, dans ma casquette trucker. Et de partir courir et de faire les 11 km avant même de prendre mon petit déjeuner. Et ensuite, on s'y saura ça comme horaire pour le rendez-vous quand je ferai des lives sur le Facebook. Je ne vais pas en faire 35, évidemment. Je vais en faire un demain pour démarrer. Voilà, je ne vous le cache pas, je n'ai jamais fait de live sur Facebook. J'espère que ça va fonctionner, ça ne va pas être très compliqué. Mais Facebook, il soit intelligent. Il vous facilite vachement la tâche sur ce genre de truc. Là, on est dimanche soir pour moi. Vous allez voir cette vidéo vous lundi matin au réveil. Et lundi après-midi, je ferai le premier live. Voilà, donc c'est un truc du blog Endurance Shop. C'est la première fois qu'on fait ça. Et encore une fois, l'idée, c'est évidemment de continuer à encourager les organisateurs de courses virtuelles. Parce que je pense que c'est la meilleure réponse qu'on peut apporter à ces crises de Covid. C'est de continuer à encourager une communauté et à offrir aux gens des choses à faire, des courses à faire. Parce que malheureusement, on n'est pas sortis. On n'est pas tous sortis. Il y a l'Inde d'un côté, vous savez ce qui se passe, je pense. Ici aux Etats-Unis, on l'a vu le week-end dernier avec l'Ironman 73 de Saint-Georges. Les courses réouvrent. Donc on se remet à vivre normalement. Vous en Europe, vous êtes encore confinés au jour d'aujourd'hui. Vous allez en sortir aujourd'hui, je pense. Mais bon, voilà. Donc on n'est pas tous mis sur un pied d'égalité en ce moment. Donc c'est un peu difficile. Et je pense que la meilleure réponse, ça reste encore. Ça l'a été déjà dans le passé, j'en ai déjà parlé. Mais ça reste encore ces courses virtuelles qui permettent de communier, d'être ensemble. Et donc voilà. C'est notre petit coup de pouce. C'est-à-dire coup de gueule. Ce n'est pas un coup de gueule. C'est notre petit coup de pouce aux organisateurs qui se donnent la peine d'organiser ces courses, ces épreuves virtuelles. Ça demande un petit peu d'organisation d'un point de vue digital. Mais il y a des sites maintenant qui permettent de faire ça pour vous. Ils ont des softwares. Vous rentrez toutes les informations. Ils s'occupent quasiment d'organiser tout de A à Z. Donc c'est super. Ça ne demande pas des grosses connaissances en informatique. Donc si vous êtes un organisateur, je vous donnerai le lien si vous voulez. Si vous êtes un organisateur d'épreuve de course à pied en France et que vous n'avez pas la confiance, vous n'êtes pas forcément une star en informatique, je pense qu'il y a des gens qui font ça pour vous. Alors moyenne en finance, évidemment. Ils prenaient un petit pourcentage sur vos inscriptions, etc. Mais ça peut valoir le coup. Enfin, je vous donnerai le lien. Vous regarderez. Et puis on continuera d'en discuter. Parce que moi, je crois beaucoup à ces courses virtuelles. Je trouve que c'est un moyen excellent, Covid ou pas Covid, de proposer aux gens de courir et de participer à votre épreuve. Je prends l'exemple, je ne sais pas, les Templiers. Parce que c'est une course, évidemment, que nous, on aime beaucoup et dont on est partenaire avec Endurance Shop. Mais faire les Templiers en virtuel, Covid ou pas Covid, parce que tu es Marseillais, parce que tu es Parisiens, parce que tu es Lyonnais et que tu n'as pas le temps d'aller à Mio ce week-end-là. Et que du coup, tu as une semaine ou tu as deux semaines ou tu as un mois, si tu veux, pour faire la distance. Je trouve que c'est fantastique. Et ça te permet de rester en contact avec les organisateurs de la cour. Ça permet de... Enfin voilà, j'ai déjà parlé de ça plein de fois. Mais je trouve que ça permet de rester en contact les uns avec les autres. Et ça te permet de faire l'épreuve d'une manière différente. Et d'ailleurs, moi, une de mes courses préférées, évidemment, c'est l'UTMB. Est-ce que l'UTMB, ça va avoir lieu cette année ? Je ne sais pas. Et est-ce que si ça n'a pas lieu, les organisateurs, les politiques, Catherine et Michel Poletti, vont avoir pensé organiser quelque chose de virtuel ? Je l'espère, tu vois. Parce que ça pourrait être, à mon avis, une bonne réponse à toute cette crise. Et ça permettrait de rester connecté à l'UTMB, qui est une épreuve formidable, comme les Templiers, comme beaucoup d'autres courses. Allez, sur ce, les amis, je vais dîner. Vous allez voir cette vidéo demain matin pour vous. Et puis demain après-midi, je vous rappelle, je fais le premier live. Allez, tcho ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501